Est-ce que ACER ne respecte pas la loi ? Si je peux répondre. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Et nous croyons cela. Nous croyons que Dieu opère dans l'ordre. Et la Bible dit aussi que toute autorité vient de Dieu. Nous croyons aux autorités en place, nous croyons aux autorités politiques, aux autorités judiciaires. Il faut comprendre que nous ne sommes vraiment pas au courant de faits qui relèvent du délit. Et souvent ce que nous disons, c'est que nous encourageons les gens à aller porter plainte. L'Église ne peut pas jouer le rôle du ministère de la Justice, ne peut pas jouer le rôle d'un tribunal. Les réseaux sociaux ne sont pas le tribunal. Il faut aller porter plainte. S'il y a des faits à verrer, la meilleure adresse c'est le tribunal. Il faut aller porter plainte. Maintenant. Maintenant l'autre chose, c'est que bon, on est dans une ère aussi du buzz permanent. C'est-à-dire que malheureusement, il faut faire parler, c'est ce qui fait vente, c'est ce qui augmente les followers, etc. Donc, il y a aussi cet aspect-là malheureusement, mais pour toute personne vraiment qui nous regarde et qui est chrétienne, je vous décourage vraiment à aller dans ce genre de choses. Maintenant, si vous avez été victime dans une de nos églises de faits qui relèvent de la justice, comme on l'a déjà dit et comme on l'a souvent dit, en fait, la meilleure adresse c'est le tribunal. Il faut porter plainte. Nous croyons à la justice et il faut le faire. C'est pour ça que même lorsque nous bénissons nos mariages, on ne peut pas bénir un mariage dans une église à serre si vous n'êtes pas passé par la mairie. Voilà, c'est parce qu'on respecte l'état de droit.